Commandant, nous avons un message au LF. Merci, à vos ordres. Qu'est-ce que c'est ? Un truc inimaginable, tenez. Capitaine, nous approchons du point de non-retour. Le Dallas n'a apparemment pas reçu le message. Nous devons faire demi-tour sans tarder. Laissez-nous encore quelques minutes. Négatif. Nous avons plus assez de carburant, nous rentrons. Plus de carburant ? C'est quoi, cette histoire ? Vous avez une réserve, n'est-ce pas ? Affirmatif. Une réserve supplémentaire de dix minutes. Mais je n'ai le droit de l'utiliser qu'en temps de guerre et uniquement en temps de guerre. Écoutez, faites-moi monter à bord de cette saloperie de sous-marin où ça va pas tarder à être la guerre. Vous avez compris ? Vous avez de quoi tenir dix minutes ? Alors on reste ici dix minutes de plus. Hé ! Montre-nous encore un peu. Jouer un sous-marin à trois heures, à environ trois kilomètres. D'accord, Tony. Accroche-le. Vous comprenez, commandant ? On va vous descendre au-dessus du sous-marin. Je vais vous passer le collier. Et comptez-moi pour huit minutes. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Allez, ils vont arriver. Surface. Surface, commandant. Je ne sais pas qui est ce gars-là, mais il va pas s'ennuyer avec nous. Allez, Capitaine Ryan, vous vous asseyez gentiment là-dedans. Vous avez déjà fait ça ? Une fois, par une calme journée dans le port d'Hawaï. Sans aucun point de référence, le pilote risque d'avoir un sac de mal à stabiliser son engin. Attention à ne pas vous faire électrocuter. Gardez ce crochet éloigné de vous. Avec cet orage, les rotors vont créer assez d'électricité statique pour illuminer Chicago. Engagez-vous dans la marine. J'ai un plongeur prêt à intervenir juste au cas où il tomberait à la baille. On en aura peut-être besoin. Je te jure, il faut être complètement cinglé pour faire du trampolino un jour pareil. Allez ! Oui, c'est bon ! Préparez votre crochet ! Capitaine, n'oubliez pas, si jamais je dois vous remonter, vous sentirez une secousse. Vous me regardez et vous levez le pouce, comme ça. Et n'oubliez pas de poser les bras, c'est compris ? D'accord ? C'est parti ! On descend le passager. Passager à mi-course. Il dérive vers l'avant en stabilisation. Oui, Thompson, essayez d'accrocher le filin. Accrochez le filin, mais non, attention ! Ne le blessez pas, voilà, il revient. Mais merde, non ! Ça serait plus facile sans cette saleté de rente cramée ! Où est-il ? Je ne le vois plus. Ne le blessez pas ! Jack, Jack, Jack ! On ne va jamais y arriver. Bon, allez, Tommy, faites-le remonter tout de suite ! Tommy, mais qu'est-ce qui arrive encore, bon sang ? Qu'est-ce qui se passe, Dallas ? Dallas, allez voir le plongeur de près ! Allez, stop ! Hop à la mer, pas à bord ! Faites sortir le plongeur ! Dallas, on vous laisse, bonne chance ! Faites venir le docteur, vite ! Je serai dans le sas de secours ! Il a du mal à respirer ! Dégagez ! Dégagez, dépêchez-vous ! Attention à sa tête ! Sa tête ! Attention à sa tête ! Enchanté, commandant. C'est un plaisir d'être à bord. Je dois m'entretenir avec le Président. Bien sûr. Pourrais-je savoir à quel propos ? Il semble que les informations selon lesquelles un de nos sous-marins avait disparu n'étaient pas tout à fait exactes. Le sous-marin en question est commandé par le commandant Marco Ramius. Le fait est qu'il a été victime d'une sorte de bouffée de délire paranoïde. Juste avant d'appareiller, il a posté une lettre adressée à l'émiral Yuri Padorin, dans laquelle il lui annonçait son intention de... de tirer ses missiles sur les États-Unis. Pourquoi l'avoir dissimulé à notre dernière entrevue ? Comprenez que je suis mis parfois en position difficile par le fait que Moscou ne me donne pas toutes ces informations. Donc un de vos commandants de sous-marins a perdu la raison. Qu'attendez-vous de nous ? Vous offriez votre assistance. Oui, mais pour une mission de sauvetage. Maintenant, il s'agit de vous aider à le débusquer et à le couler. J'ai reçu pour instruction de solliciter votre Président pour faire exactement cela. Comment le trouver ? Mais on l'avait déjà trouvé. Seulement, on a été forcé de le perdre à cause de vous. Commandant, excusez-moi. Café ? Merci. Vous voulez une cigarette ? Je n'aime pas. Supposons qu'on arrive à le retrouver. Je suis censé faire quoi ? Le prendre en photo ? Commandant, ici la radio. Nous recevons une émission flash sur le circuit TPF. Très bien, apportez-moi ça. Alors, capitaine Ryan. Chef, laissez-nous une petite seconde. Léonard, venez avec moi. Le sous-marin que nous poursuivons s'appelle l'Octobre Rouge. Il est commandé par un homme nommé Ramius. Et il y a une probabilité que lui et une bonne partie de son équipage veuillent passer à l'ouest. Vous êtes sûr ? Commandant ? Excusez-moi. Donc ce sous-marin s'appellerait l'Octobre Rouge ? C'est exact. Du commandant Ramius ? Oui. Il semble que ses intentions ne soient plus tout à fait les mêmes, capitaine Ryan. Donnez au capitaine des vêtements secs, je serai au central. À vos ordres, commandant. Le haut commandement militaire informe que le commandant Ramius du sous-marin soviétique Octobre Rouge a commis le crime de haute trahison et menace de tirer sans ordre ses missiles. Vous êtes autorisé à user de tout moyen utile pour empêcher son sous-marin d'approcher les côtes des Etats-Unis.